bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble dix astuces pour avoir plus de vues sur youtube dans cette vidéo je vais vous montrer les dix astuces que j'ai repéré c'est toutes les personnes qui utilisent youtube aujourd'hui et je vais vous les expliquer ici et maintenant mais avant de rentrer dans le tas tout d'abord pourquoi je vous parle de vues sur youtube en fait la vérité c'est qu'en fait pour tout vous dire quand on débute avec youtube évidemment on n'a pas toujours plein de vues comme tout le monde c'est à dire avoir des mille vues des cent mille vues etc etc à vrai dire on a des petits nombres qui... des petits nombres de rien du tout à vrai dire pas tant ça mais c'est petit pour commencer à vrai dire et dans cette vidéo je vais vous expliquer en fait les astuces qui permet en fait d'améliorer les vues sur youtube et comment en avoir beaucoup plus sur le long terme et je vais vous expliquer ici et maintenant alors la toute première astuce pour bien commencer c'est de mettre des titres qui accrochent à vos vidéos youtube alors pourquoi évidemment quand vous voyez des vidéos sur youtube parfois il y a des titres qui sont bien écrits mais quand vous regardez les autres souvent vous vous demandez si c'est vraiment des vraies vidéos youtube et là à vrai dire c'est ça le problème en fait les titres vont déterminer où vous vous positionnez sur les moteurs de recherche de youtube et ça c'est vraiment important que je vous précise beaucoup ce point là parce qu'en fait c'est ce titre là qui va vous permettre de vous classer dans les moteurs de recherche de youtube alors comment utiliser un bon titre qui accroche bah la première chose à faire tout simplement c'est d'aller dans l'outil de planification des mots clés de google vous repérez les titres que vous contactez et vous prenez celui qui vous accroche le mieux et vous le complétez parfois il ya des mots qui manquent dans l'outil planification des mots clés de google et je vous invite à le compléter pour que ça soit un peu plus humain à vrai dire voilà et grâce à ça vous allez pouvoir avoir un meilleur référencement dans les moteurs de recherche de youtube ensuite deuxième astuce c'est de mettre une petite description simple à vos vidéos alors pourquoi moi j'ai remarqué sur certaines vidéos il n'y a pas de description veut dire vraiment rien il ya même d'autres description où vous voyez quasiment un article sur sur la description pour tout vous dire il faut faire ni l'un ni l'autre ce que vous devez faire c'est en fait juste mettre une description simple avec l'adresse de votre site c'est tout il n'y a pas besoin d'aller très très loin avec la description c'est juste quelques lignes et le titre de votre site c'est tout ça marche comme ça et vous verrez vous aurez beaucoup plus de résultats comme ça ensuite la troisième astuce c'est de mettre des tags alors à quoi sert les tags en fait les tags ils vont vous permettre de vous classer dans les moteurs de recherche de youtube mais si vous n'utilisez pas ces tags évidemment vous n'aurez personne qui viendront voir vos vidéos youtube et la clé pour trouver des bons tags pour vos vidéos youtube c'est pareil c'est d'aller dans le dans l'outil de planification des mots clés de google vous repérez tous les mots clés qui vous semblent liés à votre vidéo youtube et vous les mettez dans les tags comme ça vous allez améliorer le référent le référencement de votre vidéo sur youtube bien évidemment sur google enfin c'était la troisième la quatrième c'est de mettre une image personnalisée à vos vidéos youtube pourquoi parce qu'en fait nous les êtres humains on est tous influencé par ce que l'on voit si vous voyez une belle vidéo avec un super beau décor évidemment vous avez envie d'aller voir la vidéo mais si vous voyez à une vidéo avec un décor veut dire pourri évidemment vous avez pas envie de la voir la vidéo et c'est normal même moi je ne regarde pas les vidéos avec un décor pourri je préfère aller voir des belles vidéos avec un beau décor à vrai dire mais c'est comme ça que ça marche voilà pour cela comment faire pour avoir des belles miniatures personnalisées c'est en fait vous allez sur canvas c'est gratuit comme ça vous allez pouvoir personnaliser vous vos miniatures personnalisées c'est ça se fait vraiment gratuitement ou alors vous utilisez un outil vraiment avancé c'est celui que je connais le mieux c'est using et using il vous permet d'aller très très loin pour tout qui est miniature personnalisée voire même encore plus voilà une fois que vous avez votre miniature personnalisée vous pouvez l'ajouter à vos vidéos youtube enfin voilà pour la cinquième c'est de mettre votre vidéo au lieu de la mettre votre vidéo sur la licence normale de youtube vous la mettez sur la licence de création commune en fait en faisant ça vous pour tout votre audience et pour toutes les personnes qui regarderont votre vidéo si vous mettez votre vidéo sous la licence en fait ça va permettre aux autres personnes qui ont vu votre vidéo d'utiliser votre vidéo sur les autres sur les autres blogs sur les autres sites internet que vous trouverez ailleurs et ça ça permet en fait quoi ils vont utiliser votre vidéo pour la mettre dans leur site et ça va faire encore plus de vue et encore plus de trafic ils vont regarder votre vidéo sur youtube et là bien évidemment vous aurez beaucoup plus de vue sur youtube sur vos vidéos youtube bien évidemment pour ça c'est très simple il suffit d'aller dans les réglages avancés et de mettre votre vidéo sous la licence création commune création comment voilà et bien évidemment il faut surveiller si les conditions sont bien effectués par les autres personnes qui utilisent votre vidéo youtube voilà la sixième c'est de faire évidemment un appel à partager la vidéo sur youtube en fait pourquoi faire les partages de votre vidéo youtube ça va permettre en fait de pouvoir donner l'occasion à d'autres personnes de regarder la vidéo youtube votre vidéo youtube et ça ça va permettre en fait bien évidemment d'avoir beaucoup plus de vues sur vos vidéos youtube bien évidemment ça bien évidemment pour ça il suffit de dire partager la vidéo si vous l'avez aimé ou quelque chose comme ça moi je le dis toujours comme ça mais vous pouvez le dire d'une autre manière voilà pour la septième bien évidemment c'est une fois que vous avez dit de partager la vidéo si vous l'avez aimé par exemple vous pouvez montrer un passage pour voir d'autres vidéos youtube par exemple vous pouvez mettre des annotations comme quoi vous proposez d'autres vidéos youtube et ça en faisant ça vous allez avoir beaucoup plus de vues sur vos vidéos youtube bien évidemment c'est très simple il suffit soit de le faire d'une manière simple proposer d'autres vidéos youtube ou soit alors de créer un passage à la fin de votre vidéo et en montrant les différentes vidéos que vous proposez moi je ne sais pas faire de ce côté là moi je préfère vous inviter à faire quelque chose de simple en mettant juste une annotation avec votre lien pour une prochaine pour les autres vidéos moi je vous invite comme de le faire comme ça parce que plus les choses sont simples et plus c'est facile à faire et je vous invite vraiment à le faire une manière simple bien évidemment ensuite la huitième c'est une fois que vous avez fait des appels à voir d'autres vidéos sur youtube à ce moment là vous intégrer votre vidéo sur vos sites ou votre blog bien évidemment en fait en mettant vos vidéos sur votre site ou votre blog bien évidemment vous aurez beaucoup plus de de personnes qui vont voir vos vidéos youtube parce qu'en fait si vous avez déjà du trafic sur votre site ou votre blog bien évidemment vous allez avoir beaucoup plus de de vues parce qu'en fait les personnes elles vont voir vos vidéos youtube et à ce moment là vous verrez que les vues de vos vidéos youtube vont grimper rapidement ça c'est très simple il suffit d'aller dans l'onglet partage puis dans l'onglet intégrer pour utiliser le code atml comme ça vous pouvez très bien intégrer sans qu'il y ait besoin pour le site ou votre blog d'identifier le lien de partage comme vous pouvez le voir que le lien url utilise parce qu'en fait si vous utilisez le lien url évidemment la vidéo va va devoir s'arrêter beaucoup plus longtemps alors qu'avec le code atml vous allez avoir la vidéo je vais en finir la vidéo va se charger beaucoup plus vite voilà c'est juste ça que vous voulez dire utiliser plutôt le code atml pour intégrer vos vidéos sur votre site ou sur votre blog ensuite la neuvième après après la huitième vous mettez bien évidemment le lien de votre vidéo sur les réseaux sociaux mais pas tous pourquoi partout partout parce qu'en fait si vous utilisez facebook très souvent je vous déconseille d'utiliser les liens youtube parce qu'en fait facebook dépénalise toutes les personnes utilisent les liens des vidéos youtube pourquoi parce qu'en fait facebook bien évidemment fait la guerre avec youtube et comme font la guerre avec youtube c'est à dire entre vidéos toutes les vidéos sur facebook ils utilisent ils utilisent un lien youtube sont déclassés dans les moteurs de recherche et là c'est à vrai dire pour tout vous dire c'est vraiment mauvais pour le long terme avec vos votre page de facebook mais si par contre vous utilisez par exemple le plus simple c'est d'utiliser le lien de votre site ou votre blog en direction de vos vidéos youtube et là bien évidemment c'est ça passe beaucoup mieux pour facebook parce qu'en fait vous ciblez votre blog ou votre site mais vous ciblez pas vos vidéos et quand la personne va arriver sur votre blog avec une vidéo juste devant là bien sûr facebook va pas analyser cet endroit là il va juste analyser le lien et en montrant juste le votre blog avec votre blog avec une vidéo youtube là bien évidemment ça passera beaucoup mieux et vous aurez bien évidemment beaucoup plus de vues voilà ça c'était l'avant dernière et la dernière c'est qu'une fois que vous avez vraiment créé tous vos vidéos youtube que vous l'avez mis sur les réseaux sociaux etc etc c'est de prévenir votre audience par mail en fait quand vous faites ça vous allez tout le monde sera au courant et ils vont venir voir vos vidéos youtube au moment même et ça ça permet en fait d'avoir des vues très 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 rapidement pour en en quelques jours pratiquement et là vous aurez bien évidemment beaucoup plus de vues sur youtube voilà c'est tout que j'avais à dire par rapport à ici je vous invite à partager la vidéo si vous l'avez aimé si vous l'avez pas aimé parce que je suis franchement pas agréable avec la caméra vous pouvez ne pas la partager et voilà c'est que je vous recommande c'est partagez la vidéo si vous l'avez aimé et d'ailleurs avant de finir cette vidéo j'ai un cadeau pour vous c'est en fait le résumé de cette vidéo et pour vous remercier d'avoir téléchargé l'affiche récapitulatif de la vidéo je vous offre 5 atouts supplémentaires pour avoir beaucoup plus de vues sur youtube pour cela il suffit de mettre de cliquer sur le lien d'annotation dit ici ou sur le lien en dessous de la vidéo je remercie d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo